Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je te laisse tout d'abord vous souhaiter la bonne année et plein de bonnes choses parce que c'est la première vidéo que je filme en 2016 donc voilà, j'espère que vous allez être heureux que vous allez avoir plein de bonnes choses cette année et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sommeil un petit peu, vu que j'ai mal tout ça voilà, donc je vais vous faire une vidéo sur la signification des 5 rêves les plus courants enfin des plus courants, parce que c'est ma ligne qui ne doit pas être les plus courants pour tout le monde donc j'ai fait une petite sélection et j'ai regardé les significations sur internet pour pouvoir vous en parler d'abord le premier rêve ce serait, c'est pas vraiment un rêve mais c'est la sensation de tomber quand vous allez vous endormir, vous êtes dans un sommeil des premières zones quoi et que vous avez l'impression de tomber apparemment, ce que j'ai lu, ce serait parce que vous êtes attaché à une situation quand vous êtes réveillé et du coup vous ne voulez pas vous en détacher et ça vous fait vous réveiller donc la seule solution pour pas que ça arrive, c'est de lâcher prise et de se détendre, voilà ensuite le second rêve que j'ai sélectionné, c'est le rêve d'être pourchassé, que ce soit par un animal, un tueur ou je sais pas, n'importe qui en fait ça voudrait dire que vous êtes devant un dilemme dans la réalité quoi mais que vous n'arrivez pas à le, comment dire, que vous n'arrivez pas à vous décider donc du coup vous n'avez pas une solution A, une solution B, vous n'avez pas la qu'à choisir donc c'est un dilemme que vous n'arrivez pas à solutionner, voilà le troisième rêve que j'ai sélectionné c'est le rêve de voler donc c'est, la signification c'est que vous avez soit besoin de liberté, donc d'évasion soit vous vous êtes soulagé d'être libéré et vous vous sentez super bien, enfin en gros c'est un sentiment positif et donc si vous faites ce rêve, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire l'avant dernier rêve que je vous ai sélectionné, c'est celui de se retrouver nul en public, par exemple à l'école ou dehors et on a soit peur de dévoiler nos sentiments, soit qu'on a l'impression de s'être trop dévoilé auprès de quelqu'un ou d'avoir trop parlé, des choses comme ça le cinquième et dernier rêve que j'ai sélectionné c'est celui d'être trompée ou de tromper sa copine son copain, c'est moi qui en ai et donc je l'ai sélectionné, je ne sais pas s'il fait partie des plus récurrents mais en tout cas vu que moi je l'ai déjà fait et que ça m'a déjà inquiétée quoi et bien j'ai préféré en parler au cas où s'il y a des filles ou des garçons même à qui c'est déjà arrivé et que voilà, du coup ils voulaient savoir ce que ça vaut les chiens donc il y a trois significations la première c'est un complexe d'infériorité par rapport à l'autre personne donc si vous avez l'impression d'être moins bien que votre partenaire ou quoi vous pouvez faire ce rêve la deuxième solution c'est que vous manquez d'affection et donc du coup c'est une manière de vous montrer que vous avez besoin d'affection je ne sais pas si vous avez compris là, je ne sais pas si vous avez compris là je ne sais pas si vous avez une explication et la troisième signification c'est que vous passez un cas dans la relation par exemple si ça fait un an et bien peut-être que vous allez faire vos rêves un peu avant ou un peu après donc parce que c'est quand même un cas dans une relation voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce en vert n'hésitez pas à me donner les idées de vidéos dans les commentaires et à me donner votre avis sur celle-ci voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine donc je vous dis à la semaine prochaine